Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui n'était pas du tout du tout prévue, pourquoi ? Parce que regardez, je suis au local, enchanté, bonjour ! Voilà, il y a les inachevés, il y a vraiment le groupe de trois quoi. Bon, Roro, il ne veut pas trop faire le mec un peu sociable, mais bon tant pis, on va aller le voir. Ça va quoi ? Je veux là, putain ! Tu t'es réveillé du mauvais pied ? Bosse là ! Ça va ? Non parce que là, j'ai entendu un petit truc tout à l'heure, Roro, il dit « Ouais, désolé Roro, tu m'en veux pas, j'ai mangé dans ta gamelle hier ». Et là, du coup, il est trop énervé. Moi, la bouffe, c'est sérieux, c'est à toi. Ça, c'est typique qu'au retaille, il a regardé dans le frigo, il dit « J'ai rien à bouffer, attends, ok, je vais prendre ça ». J'ai essayé en ça, tout seul, je fais « Vas-y, je vais taper longtemps ». Je vous dis, les gars, je vous dis tous les potins, tous les potins. Bon, aujourd'hui, Vince m'a dit « Hé les gars, je viens de recevoir mon iPhone 12 mini ». Voilà, regardez, c'est dans cette boîte. Et je me dis « Attends, viens, on fait une vidéo ». Alors que vraiment, c'est juste un iPhone 12 mini, mais je sais pas, dès que c'est déballé un truc, moi je kiffe. Donc, bah les gars, c'est parti. Sachant qu'en plus, moi, j'ai le 12 Max, tu vois, donc on va pouvoir un peu comparer, tu vois, la taille. Ça va être vraiment une différence de taille importante, je pense, puisque le 12 Pro Max, c'est vraiment quand… Vas-y, mets-le sur ton visage. Toi, mets-le si tu veux. Quand t'appelles, vraiment, ça prend, tu vois, ça prend à peu près… Ça montre que t'as un iPhone. Ouais, en mode « Regardez, je téléphone avec un iPhone 12 Pro Max, ma gueule. Je suis riche. » Tu comprends ? C'est exactement ça. On va vraiment comparer les tailles, en fait. Ouais, on va comparer les tailles de… Toi, c'est quoi ton iPhone ? Euh… Attends, je comprends ça. Les gros beaufs. Là, les gars, on a les plus gros beaufs du local ou pas ? Ah bah, pas mal. Là, je pense que là, oui. On est bien réunis, là. Les deux, là, on a la doublette de gagnants, là. Oh, l'autre, hein. D'ailleurs, en attendant que ça déballe, c'est quoi votre vidéo de samedi, les gars ? La vidéo de samedi, on fait un micro-trottoir. Sur l'actualité, quoi. Sur l'actualité, puisque c'était cette semaine le brevet des collèges. C'était le brevet des collèges, c'est vrai. On posait des questions de niveau brevet à des gens. Ouais. On posait des… Du genre, vas-y, pose-moi une question. Par exemple, euh… Moi, je sais. Ah non. Quel est le premier ministre français ? Donc, sous la 5ème République ? Là, là, actuellement, là, actuellement. Ah, le premier ministre français ? Euh, Castex. Bien oublié. Bonne réponse. Ah, ça va. Il y en a, ils ne savent pas. Il y en a, ils vont dire Manuel Valls, genre. Non, non, il y en a qui ne savent pas. Ah, ouais. Il faut savoir qu'à partir de six bonnes réponses, on t'offrait un cadeau, une enceinte à 400 balles, des Airpods, un iPhone, c'est incroyable. Allez voir la vidéo, les gars. Donc, ça, c'est samedi 11h sur votre chaîne. Ouais. Autre question, Romain ? Autre question, vite fait, comme ça. Une où je me suis fait avoir tout à l'heure. Je me suis clairement fait niquer. C'était quoi, déjà ? Quelle est, par exemple, la femelle du bélier ? On l'a tous appris. On apprend ça. Le bélier, le bélier, c'est le mâle du mouton. T'as pas d'Airpods, t'as pas d'enceinte à 400 balles, c'est ça. Un bélier, c'est genre un mouton, mais avec des cornes, non ? Ouais, et sa femelle. Une bélière ? Non. Une moutonne. Vas-y, t'sais, un truc qui ressemble un peu, tu vois, par un mouton. On oublie l'iPhone, les gars. On passe, on passe... Ah, ça, c'est la femelle du bouc. Oh, putain, mais ouais, mais... Et du bélier, t'sais, c'est un peu dans le même genre, tu vois. Il s'est un peu plus fin, un peu plus sexy, un peu plus... C'est quoi ? Un peu plus... C'est la brebille, mec. La brebille ? Ouais. Ah, putain, je croyais que la brebille, c'était le bébé du mouton. L'agneau. Ah, c'est l'agneau. Oh, les gars, bref, je suis une catastrophe. Attendez, les gars, je vois qu'il y a une canette de Coca. Est-ce que je peux faire comme Cristiano Ronaldo, genre... Ouais, vas-y, c'est pas bon. Pas mal, ça. Hop là, l'action Coca, là. Quand c'est l'inage, je fais qui jette, mon pote ? Bon, les amis, moi, il y a quelques mois, j'ai acheté mon premier MacBook. Voilà. T'es tombé addict. Suite à ça, le frérot, il m'a offert un casque Apple. Là, je me suis dit, je peux pas avoir un téléphone, tu vois. Je peux pas avoir un téléphone Samsung ou Huawei ou je sais pas quoi. Donc, j'ai acheté l'iPhone Pro Mini. Non, l'iPhone Pro Mini. L'iPhone 12 Mini. L'iPhone 12 Mini. D'ailleurs, il a dit l'iPhone 11 Mini, il a fait tous les Mini de la Terre. Mais en gros, il est Mini. Ça passait bien, là. J'étais chaud, là. Et puis, je me suis craqué. Eh bah, vas-y. Ouais, l'iPhone 12 Mini, caractéristiques, les mêmes caractéristiques que l'iPhone 12, mais en plus petit. Ouais, mais tu l'as pris en combien de géga ? 256. 256, donc là, t'es bien. Parce que je me suis dit, ça filme en 4K 60fps. Ouais. Un fichier de 2 minutes fait 7 gigas. Donc, je me suis dit, il faut de la place. Je pense qu'en vrai, en termes de photos et vidéos, c'est pareil que le 12. Mais en termes de, par rapport au 12 Pro Max que j'ai, c'est un petit peu en dessous, je pense. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Ouais, ouais, je pense. Ok. Il est là, les amis. Oh là là là. C'est la première ouverture de l'iPhone. Est-ce que la boîte est pareille qu'un 12 normal ? J'ai pas une boîte de 12, moi ? Si, on en a une. Attends, je crois que j'ai une boîte de 12. Attends, on te l'a tiré, c'est pour ça qu'on l'a. Parce que j'avais un iPhone 12 12 à la base. Et donc, ça c'est Matisse qui l'a récupéré ? Euh, non, je l'ai en mode, en rap, tu vois, au cas où. Ah ouais. J'ai toujours un téléphone de secours, moi. On a un métier où on ne peut pas se permettre. Ah ouais, donc en fait, la boîte change aussi. En plus, c'est le noir que t'as pris. C'est le noir que j'ai pris, ouais. Tu vois ? Légèrement plus petit, ouais. C'est léger, mais c'est... Voilà, ça se voit. Tac. Donc là, on va passer à l'ouverture, apparemment, ça excite tout le monde. Ça, tu peux faire des millions de vues avec ça. Tu penses ? Ah ouais, attends, attends, attends. Ah, ASMR. Ils adorent ça, les abonnés. Ah oui, mais ils n'étaient pas obligés, ce bruit-là. J'ai la gaule, j'ai la gaule. T'as la gaule, là ? Ok, les amis. Et pourquoi Mini, alors ? Pourquoi Mini, en fait... C'est tout nouveau, ça. Tu es habitué à tout ce qui est Mini, au niveau des tailles. Non, je pense que c'est... Il fallait la faire, un moment, c'est ça. Il fallait la faire, il fallait la faire. Tu t'en es occupé, bravo ! Yeah ! Il parlait de ma bite, il fallait la faire, les gars ! Moi, j'étais en mode sérieux, moi, j'étais le seul en mode sérieux, putain de merde. Non, mais je pense que c'est plus pour ceux qui ont des petites mains, tu vois, non ? Non, mais petites mains, petites... Waouh, il est incroyable. Vas-y, montre-le à la cam, parce que je le trouve incroyable. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit, tu vois, côté... Ça brille, quoi. C'est beau, hein ? On s'extasie devant un iPhone 12. Qui est sorti il y a presque un an. Mais il est vraiment tout petit, hein. Ah ouais, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. C'est vraiment beau. Il est pas mal. Franchement, je kiffe. Tout ce qui est petit et mignon. Franchement, je kiffe. Je kiffe, je kiffe aussi. Ça va être mon iPhone. Alors, attends, le bouton... Combien tu l'as acheté ? Bouton Power, il est où, le bouton Power ? Combien tu l'as acheté ? 850. Ouais, c'est la première fois que tu as un iPhone, là. Ouais. Le bouton Power, c'est là, normalement. Et là, il y a la petite pomme qui va apparaître, c'est ça ? Bam ! Voilà. Par contre, bon courage. Vu que tu étais sur Android, pour le mettre à jour, tu vois, pour mettre tous tes contacts, tous tes films, tes vidéos... Voilà, mec, t'en as pour très longtemps. Je crois qu'il va falloir que je me réadisque. Ils veulent te punir, quoi. Ouais, ils veulent te punir. Tu sais, Apple, il dit, OK, t'étais chez Android, on va te saigner, mon... C'est exactement ça. C'est Ciao. Donc là, c'est Ciao. T'en as pour 2-3 jours. Recopier tous les contacts. C'est clair. Toutes les photos, c'est là. Ah ouais, ah ouais, c'est mal. Attends, mais... Configure un nouvel iPhone. Quoi ? Attends, mais en gros, je peux te mettre tous mes données. Ah ouais ? Mais non, du coup. C'est un truc de ouf. Il détecte qu'il y a 2 iPhones à côté et après, il fait... C'est un peu plus en mode... C'est pour ça, en fait, quand tu changes iPhone... Je vais mettre ça à côté de mon Huawei, ça se trouve, il va détecter un truc. Peut-être, hein. On teste. Mais je pense pas. Mais c'est pour ça, quand tu viens d'acheter un nouvel iPhone, tu mets les deux à côté, ton 12 et ton 13, et hop, tu remets tout sur le 13 en 10 minutes. Enfin, peut-être pas 10 minutes, mais... C'est ça, par contre, ça, c'est ce qui est. C'est genre en mode, si t'es chez Android, ils te font galérer. Par contre, si t'es chez Apple, ils font « Ok, mec, on va te simplifier la vidéo. » Ils sont très, très forts, Apple, hein. Vous le savez, hein. Il prépare une petite blague. Alors, attends, normalement, ça doit se connecter. Ah ! Nique ta mère, il m'a dit. Le Huawei, il m'a dit « Nique ta mère ». Il n'y a pas l'option iPhone, quoi. Bon, ben, on va. Je pense que là, il n'a clairement rien détecté. Mais c'est un Huawei, ça, c'est le P20 ou un truc comme ça ? C'est le P30 Pro. Mais je crois que ça, c'est très bien pour la photo et vidéo, sinon ? Ouais, mais regarde comment, il est trop tombé, en fait. Ah, oui, il est trop tombé. Et du coup, l'objectif a pris un coup. Et en plus, là, l'avantage, c'est que les nouveaux, ils sont assez résistants, tu vois. Ouais, ben, c'est parfait. C'est en vrai, c'est cool. C'est nickel. Dedans, t'as quoi ? T'as un petit chargeur ? Ah, par contre, t'as pas l'embout ? Ah, il n'y a même pas l'embout. Ah, oui, il n'y a pas l'embout, maintenant. Non, mais t'inquiète, moi, j'ai un MacBook. Ça fait le taf, MacBook, ou pas ? Bah, ouais, mais normalement, tu sais, tu veux recharger sur une prise, des fois, aussi. Ah, ouais. Mais en tout cas, je crois qu'il va sûrement falloir que je me réadapte mon clavier. L'embout, tu vois, il ne peut pas le mettre sur une prise. Ça, mais il manque juste l'embout prise. Ouais, mais c'est les 30 euros chez un peu. Donc, en fait, on fait la liste de tous les trucs négatifs que... Je ne pourrais pas transférer mes contacts, mes photos. Je ne pourrais pas charger mon téléphone, c'est ça, le truc ? Tiens, pour la carte SIM, ils te fournissent ça. Ah, ouais. T'as les petits... Ça, ils le fournissent depuis vraiment, il y a tard l'époque, ça. Je vais mettre ça sur ma C3, mon pote. Vas-y, fais cap. Le mec achète un téléphone qui vaut aussi cher que sa voiture. Ça, c'est rare. Ça, c'est rare, quand même. T'as une C3 de quelle année, toi ? Euh, ouais, mec, je ne pourrais pas te dire. En tout cas, les pigeons... Vous savez, c'est les C3 de Darren, tu sais, un peu ronde, là. Ah, ouais, on met une photo dans le montage. Non, je ne mets pas de photo, ils vont clairement s'imaginer une C3. Eh, ok, bah, nickel, en vrai, hein. Bah, c'est carré. Tes impressions ? Est-ce que tu kiffes ? Ouais, pas trop. Je ne peux pas trop. Non, mais je n'ai pas de l'avoir acheté. On va faire un peu ce genre, ok, maintenant, j'ai changé de vie, quoi, tu vois. On fera une review six mois après. Wouah ! J'ai l'impression que j'ai un Tamagotchi. Tu peux sélectionner le Wi-Fi et tout, mec. Non, mais je crois qu'il va falloir que je me réhabitue à la taille du clavier. Parce qu'en vrai, tu es habitué maintenant à un clavier assez large. Putain, mais il est tellement petit, le truc. Ouais. Limite, tu n'as pas besoin de faire deux mains, quoi. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est qu'il a les mêmes capacités photo que le Pro Max. Mais ouais, je vois, ouais. Et la puce, pareil, c'est une belle puce. Genre, c'est hyper rapide et tout. Moi, je pense que ça va me régaler. Et je vais pouvoir faire du airdrop maintenant. C'est ça qu'on dit ? Eh ouais, du airdrop avec ton Mac. Ça, c'est la vie. Le airdrop, ça, c'est bien. Et on s'en rend compte quand on ne l'a pas, les gars. Bon, bah les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Les inachevés, merci à vous. Merci à toi, mon petit bousy. Ça rappelle les bons souvenirs. Ça rappelle les très bons souvenirs d'il y a sept, huit mois même. Cite-moi les cinq derniers présidents français. Ok, les cinq derniers. Je pars de Macron. Vas-y. Macron. Hollande. Sarkozy. Là, là, t'es bon, là, t'es bon. Jacques Chirac. Yes ! Encore un ! Mitterrand. Ouais ! Giscard d'Estaing. Allez, allez ! Non, mais les gars, on y va ! Raymond Poincaré. Non, lui, je crois que c'était... Si, t'es président, lui ? Non, non. Non, je sais rien. Pompidou. Pompidou. Non, Pompidou. Je regarde ce Pompidou. Encore, encore. Je regarde ce Pompidou. Je regarde ce Pompidou. Ça, c'est les Belges ce soir, là. J'espère pour vous, en tout cas. Roro, je crois qu'il n'espère pas trop pour vous. Je suis faken parce qu'en vrai, j'ai vraiment cru que j'avais des Airpods. Ah oui, non ? La présentation fait, pensez à ça. En fait, il y a des fils, juste là. Oh, le boomer, il a 60 ans, lui. Bon, les gars, des bisous. Passez un très bon week-end. Passez un très bon week-end. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.